Bon, la famille, avant de commencer, parce que moi j'ai des tests, des trucs, après quand je vais parler, vous allez venir mettre un commentaire ici, oh non, toi tu parles, tu parles les choses du pays, voilà, 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 non, avant de commencer, parce qu'on va décortiquer ça après nous tous, hein, on va faire des analyses nous tous après, on va d'abord écouter, c'est que le président de la transition a eu à dire aux Gabonais lorsqu'il était sorti, hein, donc on écoute nous tous, parce qu'il y a d'autres qui ont écouté, il y a d'autres qui n'ont pas écouté, avant que je ne donne mon analyse, hein, ok, on écoute nous tous, il faut écouter, avant de dire, oh, 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 après, vous allez venir m'insulter en commentaire, il faut écouter, il ne faut pas être mouton, écoutez. Le problème, ce sont eux-mêmes, qui veulent rester à l'étranger, parce qu'ils pleurent, ils négocient un passeport, ils négocient la nationalité, et ils ne veulent pas rentrer chez lui, le pays, comme je vous ai dit, le pays est bon, le pays est jitteux, ce qui s'est passé hier, c'est fini, on a pardonné tout le monde, donc il peut venir, et moi j'attends des gens qui travaillent, voilà pourquoi, j'ai dit, dans cette transition, je vous invite tous à la discipliner, je vous invite parfois aussi à la retenir, et avoir un bon comportement, effectivement, j'étais avec vous à Dakar, on a des objets ensemble, vous connaissez Marie-Cœur. Nous tous, on a écouté, le président, de la transition, nous tous, on a écouté, il demande aux jeunes Gabonais de rentrer chez eux. Donc, il arrive là-bas, il demande à son peuple, ce sont ses enfants, ce sont ses petits-fils, il y a beaucoup là, il demande aux jeunes Gabonais. Donc, en d'autres termes, ils demandent à tous les Gabonais de rentrer chez eux. Avant vous, avant que vous ne soyez là, monsieur le président de la transition, il y a d'abord eu des présidents avant vous, il y a d'abord eu des gens là, à la présidence de la République du Gabon. Bongo, le feu président Omar Bongo, disait la même chose quand il sortait du Gabon pour aller dans d'autres pays, là où il allait rencontrer les citoyens gabonais. Il parlait de la même chose. Ali Ben Ondimba parlait de la même chose quand il sortait et il allait rencontrer les frères Gabonais qui vivent hors du pays. Beaucoup des Gabonais, monsieur le président de la transition, beaucoup des Gabonais sont rentrés dans leur pays. Il y a de ceux-là combien d'années, je ne connais même pas. Beaucoup ont regretté pourquoi ils sont rentrés, monsieur le président. Eh oui, beaucoup des Gabonais ont regretté pourquoi ils étaient revenus dans leur pays. Parce que les infrastructures, il n'y en a pas. des sociétés, on n'en craint pas. Le moulot, il n'y a pas. Les prix augmentent. Les gens augmentent les prix dans tous les quartiers de Libreville. Monsieur le président, le peuple le peuple parle de ce problème, ça va faire quand même longtemps, mais personne ne fait qu'à. Le travail, avant d'abord de demander, avant qu'on ne demande aux autres Gabonais qui sont dehors là-bas de venir ici-là, il faut d'abord que ceux qui sont ici-là travaillent. Mais tout le monde, tout le pays, ça ne va pas. ce n'est pas à vous qu'on donne le tort. Parce que vous n'êtes, vous êtes là que pour la transition. Mais demandez à vos jeunes Gabonais de rentrer dans leur pays tandis qu'on sait tous que pour l'instant, il n'y a rien, il n'y a rien, il n'y a rien, monsieur le président. Il n'y a rien. Quand on demande à ces enfants de venir ici, c'est pour venir crêver ou bien il y a des mesures d'accompagnement. Les comportements sont les mêmes dans toutes nos structures. Ne pensez pas que c'est parce que le CTRI a pris le trône que beaucoup des choses ont changé. Ce n'est pas un clin d'œil que tout change dans un pays. donc à vous les activistes qui sont ailleurs, les gens de la diaspora, réfléchissez mille fois avant de décider de rentrer dans votre pays. Parce que moi, je suis Gabonais, je vis ici depuis des années, je suis Gabonais comme vous, mais rien ne fonctionne. Écoutez bien ce que je vous dis. Rien ne fonctionne ici. Le président de la transition a eu raison de vous dire ça. Pourquoi ? Parce que depuis qu'il est assis, il essaie d'arranger certaines choses, mais ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas fini. Le Gabon périt encore. La souffrance existe même encore ici. Si dans notre propre pays, on n'arrive pas à donner une loi à sortir une loi qui dit qu'à partir d'aujourd'hui, arrêtez de faire souffrir les Gabonais avec vos prix élevés là. Chacun se réveille un matin, augmente ses prix et fait ce qu'il a envie de faire. Il n'y a qu'un stylo, il n'y a qu'un cachet que la République peut prendre et dire aux yeux de tout le monde qu'à partir d'aujourd'hui, voici, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça et tout redevient, tout reprend son calme. Mais ça là déjà, l'affaire des prix au Gabon, ça là déjà, vous n'arrivez pas à régler. Certaines routes ici là, vous n'arrivez pas à régler. Les sociétés, il n'y en a pas. Ils viennent faire quoi ici? Ils viennent faire quoi ici? Monsieur le Président, ils viennent faire quoi ici? Laissez les enfants donc là-bas. On revoit les mêmes têtes du PDG. Là, vous pensez que les choses vont avancer comme nous? Si on revoit tous les jours que Dieu fait les mêmes têtes des grands sorciers là, ceux qui gardaient l'argent sous les lits, qui tuaient les Gabonais, on revoit les mêmes têtes de ces connards là, dans le gouvernement et vous vous posez une question de savoir pourquoi les choses ne fonctionnent pas. Comment voulez-vous que les choses fonctionnent? Laissez les pauvres enfants, ils vont souffrir là-bas. Parce que pour qu'eux, ils reviennent dans leur pays, il faut qu'ils soient rassurés. Que là, si je descends, je sais qu'au moins, je sais au moins que j'ai laissé derrière moi un petit boulot. C'est pour aller dans mon propre pays, travailler, investir et y vivre. Mais il n'y a pas. On demande aux gens de descendre. Ils viennent faire quoi ici, Monsieur le Président? Ils viennent faire quoi? Voici nous là, voici les banous là, voici les banous là, Monsieur le Président. On s'est battus ici là, fatigués, Monsieur le Président. Voici les banous là. On s'est battus à parler, parler, parler contre le PDG. Faire des vidéos, crier, crier, PDG quitte, PDG laisse les Gabonais, on a eu quoi dans ça? Nous voici là aujourd'hui, l'entrée de traîner dans Libreville. C'est même encore nous là qu'on insulte. Ceux qui vivaient en France, les activistes, eux ils sont rentrés. Comme eux, ils ne sont pas comme nous. Comme nous ici, nous on est, nous ne sommes pas des gens. Mais on a pu quand même mettre à l'aise ceux qui sortaient derrière parce qu'ils ont fait longtemps, ils n'ont plus jamais mis les pieds dans leur pays. Mais les risques que nous on a pris là, Monsieur le Président, nous les risques que nous on a pris aussi ici, un jeune Gabonais comme moi on a failli me tuer là, il y a il y a Monsieur le Président. Qui s'occupe de ça? Qui voit ça? Mais pourtant, nous on s'en fout. Ce n'est pas notre problème. Mais au point là, Monsieur le Président, vous demandez aux Gabonais de rentrer dans leur propre pays. C'est pour faire quoi? Beaucoup là sont... Il faut d'abord parler, Monsieur le Président, des premiers Gabonais qui sont rentrés d'abord à l'époque d'Ali et à l'époque de Bongo. Tous ceux-là qui sont rentrés d'abord ici-là et qui n'ont jamais pu trouver un travail. ils sont là... Ils sont là... Ils sont là...